Les vraies questions. Paul Arcand pose les vraies questions. Si moi je te répondrais, ça sera pas trop long. M. Dubois, ça va? Vous trouvez ça confortable? Oui, je pensais que c'était plus gros que ça. Ah ben non, la radio, c'est comme ça. Il y a de l'équipement. C'est plein de fils partout. Je sais pas à rien. Approchez-moi un petit peu, on va commencer. Il me parle à moi. On est prêts? Alors, nous sommes de retour et nous allons recevoir aujourd'hui quelqu'un qui côtoie le public, mais aussi parfois des gens célèbres, des clients qui ont une réputation. Il conduit son véhicule dans les rues de Montréal, chauffeur de taxi. Rogatien Dubois est avec nous. Bonjour. Bonjour, Paul. Je suis très content d'être là. Merci. Pas besoin. On vous entend très bien. Vous pouvez rester à votre place. Il n'y a pas de problème. On va passer aux questions, si vous permettez. Avant de commencer, peux-tu vous poser une petite question, moi? Après ça, c'est vous. Une. Une. Pas plus. On pourrait-tu tirer au pognet? Quoi? Je vous explique. Oui. C'est que moi, tous les gars au stand de taxi, ils m'écoutent tous, c'est sûr. Puis quand ils ont su que je m'en venais ici, tu étais bien impressionné de ça. Puis là, il y en a un là-dedans qui vous a déjà poli dans son taxi puis il a été impressionné par votre carure. Il vous a trouvé assez bâti. Puis nous autres, on tient toujours au pognet, moi puis lui ensemble, mais je le bats tout le temps. Puis ça, il m'a bien le faux cul puis la dernière fois, il était bien dans la suite de ça. Puis là, il m'a dit, parce qu'il était frustré, puis là, il a fait, « Ouais, mais en tout cas, pas la camp, lui, tu ne seras pas capable de le battre, puis ta-dire, puis ta-dire, puis ta-dire, puis ta-dire. » Puis là, j'aimerais bien ça, il fait ma gueule avec ça. OK. On regardera ça tantôt. Parce qu'il écoute là, là. Parce que moi, j'ai dit à Johnny, d'après moi, là, ton monsieur Correux, là, c'est de même. OK. On va en reparler tantôt. Parfait. On peut passer aux questions tout de suite. Ah, Johnny, j'ai-tu demandé à Nasti? À Nasti, j'ai demandé, t'es avec le droit à 15 piastres, mon Nasti. Parlez pas si fort. Excusez. OK. Première question, les chauffeurs de taxi, oui, je vois ça. Chauffeur de taxi, vous avez une réputation de conducteur dangereux qui coupe à gauche, coupe à droite, roule vite, colle. Bref, vous ressemblez souvent à des gens dangereux sur la route. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, si je répondais avec mon cœur, je dirais aux gens qui disaient ça de manger de la merde. Mais comme on est à la radio, pis que c'est pas la carte qui me le demande, je vais être beaucoup plus poilier que ça. Vous êtes en train de me dire que c'est la faute des gens si ça va mal, c'est quoi, là? Pas juste des gens, Paul. Je peux vous appeler Paul? Oui, oui. Pas juste des gens, Paul, mais aussi de la salle de gouvernement de merde. Ah, le gouvernement. Oui, monsieur. qui met pas le culotte. C'est pas le gouvernement qui est dans le taxi, c'est vous. Exactement. C'est mon point. Nous autres, on est dedans le taxi. On est de sur la route. Je suis pas dans le bureau du Parlement à Québec, mon calice. Je suis dans les rues du centre-ville de Montréal, je travaille avec le vrai monde, pis je fais la grandeur de la ville. S'ils nous écoutaient, pis qu'ils passaient les lois qu'on veut faire passer, ça irait mieux pour tout le monde. Comme quoi? Donnez-moi un exemple. Première suggestion qu'on leur a faite, ça fait des années, là, de ça. Trousse de maquillage dans le show, fini. Qu'est-ce que ça vient faire, une trousse de maquillage? Ça va être fini. Les petites madames sur le coin des rues qui sont en train de se grimer, pis de se maquiller, pis de se mettre du rouge à lèvres pendant que la lumière est verte. T'as dit, ciao, bye. Bye les trousses de maquillage. Tout le monde sait que c'est ça qui bloque les ponts, pis on fait rien, Paul. On fait rien. Ça, c'est un exemple. Oui. En avez-vous un deuxième? Deuxième affaire. Oui. Important à régler. Rapidement. Les petits vieux. Personnes âgées. Les petits vieux. T'es en train de me dire que les personnes âgées représentent un problème. Expliquez-moi ça. Moi, là, moi, je dis, à 65 ans, le matin de tes 65 ans, on te chante bonne fête, on te prend ton permis de conduire, des câlisses, de sur les routes, prends l'autobus, va t'acheter à STI une marchette électrique, va jouer au croquet, mais décalisse de mon lieu de travail. Tu me retardes, tu me nuis. Ça, ce sont vos propositions, vos suggestions. Entre autres. On va s'arrêter pour une pause, si vous permettez. Notre invité, Rogatien Dubois, chauffeur de taxi, et on le retrouve après ceci. Salut, gars. OK. T'as enlevé vos écouteurs, on va... Pardon? T'as enlevé vos écouteurs. Ah oui, c'est ça. Là, on va faire une petite pause d'à peu près deux minutes. Après ça, on va revenir pour faire... quelques questions puis ça va... ça va comme ça. C'est correct? T'es un petit peu déçu, mais ça va. Un peu quoi? T'es un petit peu déçu, mais ça va. Déçu de quoi? Ben, je... Je pensais meilleurs que ça. Meilleur que ça? Ouais. T'as entendu à quoi? Ben, je sais pas. Moi, je vous écoute un soir matin, puis, tu sais, j'entends... La grosse publicité, là, elle parle à qui elle pose les vraies questions. On sait que la grosse voix, puis là, on entend des questions, puis là, ça rentre les questions, puis là, oui, là, oui, pas oui. En même temps, je suis conscient que c'est les meilleurs des dix dernières années. On sait que ça marche sur la radio, puis tout. En fait, c'est ça. Mais je m'attendais quand même à avoir des questions de ce genre-là. Tu sais, comme les politiens que vous me peinturez d'un coin, ben là, qu'on fasse semblant de se pogner, c'est pour faire un bon show. C'est pas un spectacle qu'on fait, là. Vous êtes pas un politien, avez-vous quelque chose à vous reprocher? Non, 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 c'est pas ça. Ben, vous écrasez quelqu'un, mais on le sait pas. Êtes-vous irresponsable au volant? C'est pas bon, j'ai pas fait comme ça. Non, 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 mais... Je suis là, moi, pour faire une entrevue avec vous sur votre métier de chauffeur de taxi, puis vous m'expliquez ce que c'est, puis pas là pour vous ramasser. Je suis bien d'accord avec vous. Si vous étiez dans mon taxi, puis vous me disiez comment conduire, on se calme, fait que je vous dirais pas comment animer, je voulais simplement exprimer ma déception. C'est tout. Ben, si vous voulez, on peut tirer au pognon, en attendant. Non, non, on va revenir en non. Comme ça, vous seriez pas oublié de faire ça à la fin du show. On va remettre les oreilles. C'est vrai? Nous sommes de retour avec notre invité, chauffeur de taxi, Rogatien Dubois. Je voudrais qu'on regarde un autre problème, là, puis peut-être avoir votre point de vue de citoyen expert dans le domaine. Oui. Quand on regarde ce qui se passe sur les routes, il y a les camionneurs, Oui, chauffeurs de taxi, Oui, et les jeunes. On peut dire que ce sont les trois catégories qui causent le plus de problèmes, qui sont les responsables du plus grand nombre d'accidents sur les routes. Nous, il y a une gang, une race, qui est plus dangereuse que ça sur la route. J'ai nommé les femmes. Bon, encore. Non, mais vous avez un côté foncièrement macho qui revient tout le temps. Ça fait cliché, ça fait... Non, mais j'ai pas fini ma phrase. Je voulais dire les femmes et les hommes. Oui. OK? qui fument les fenêtres fermées avec l'enfant pas attaché de bout en arrière. D'après moi, c'est plus dangereux. Et vous feriez quoi avec ces gens-là? Il faut qu'on mette nos culottes. Si le gouvernement sale, d'estis, veut pas mettre ses culottes, nous autres, on peut le faire, par exemple. Fait que quand tu vois un petit coeur de même avec qui fume la cigarette, avec l'enfant de bout en arrière, t'attends une lumière rouge, tu te tenses un petit peu sur le côté, puis là, tu lui fais baisser sa fenêtre, puis tu lui expliques. Et qu'est-ce que vous leur dites? Ben, tu lui expliques simplement, hé, mon escondisse de malade! Quelque chose... Comme ça. Comme ça, là. Pas moyen d'être un petit peu plus poli, peut-être? Je sais pas, là. Ben, on peut enlever quelques sacres, ça rend la chose plus polie, mais j'en garderai quand même deux, trois à la bonne place pour quand même que la personne comprenne le point de vue, c'est important. M. Dubois, on va s'arrêter là-dessus, si vous permettez. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bon, on se fait-tu notre petit lard au poignet? On va prendre ça une autre fois. Ben non, attends, non, on va prendre ça une autre fois. Non, madame, moi, je peux me laisser le premier, parce que les gars m'écoutent au stand, Nancy m'écoute au snack bar avec tout le monde dans le snack bar. Il y a quelqu'un désespéré. Mon père est à l'institut et tout le monde attend ça. On va s'arrêter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il y a la Chine. C'était Rogatien Dubois. C'est ça. Oui. Chauffeur de taxi. Merci beaucoup de la visite ce matin. Merci beaucoup. On se reprend peut-être une autre fois. Oui, certainement. Merci. Merci, c'est ça. Merci, monsieur. Au revoir.